bismillahirrahmanirrahim wa alhamdulillahi rabbil alameen wa salat wa salam ala al mabouthi rahmatan lil alameen sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd donc j'ai vu une vidéo du frère de la chaîne comprend ton din ou mashallah il nous a montré l'endroit où il a appris la religion allah ibarik qu'allah accepte de lui c'est un lieu aussi qui me rappelle des souvenirs parce que j'étais là bas aussi en en 2014 et j'étais dans un village un peu plus loin de là où il est à omul qura j'étais chez un élève aussi de cheikh mohammed salim qui est cheikh yaqoub mais à un court moment mais alhamdulillah et donc j'ai été surpris de voir qu'il a avec donc le neveu de cheikh mohammed salim il a voulu montrer que déjà dans le titre il a mis est-ce qu'on doit suivre les ashaïra ou ahl sunnah wal jama'a donc on va revenir sur cette différence et on va répondre qui sont ahl sunnah wal jama'a mais avant de répondre sûrement certaines personnes peuvent se dire mais quelle est l'importance de traiter de ce sujet etc etc déjà première des choses moi je parle pour des gens qui ont envie d'apprendre un petit peu même si je parle en français ça me paraît un peu incohérent mais bon vu que le sujet est exposé dans la sphère francophone donc il faut quand même apporter d'autres réponses qui n'est pas toujours le même son cloche ce serait un peu de la justice mais montrer que la bonne méthodologie dans la compréhension des textes a des fruits et à des conséquences sur notre religiosité dans un sens général et on voit que des personnes qui ont une mauvaise méthodologie de compréhension bien sûr on reste tous des musulmans il faut bien il faut bien cartographier les choses on est tous des musulmans mais on a des divergences sur des sujets qui sont secondaires même si certains veulent les considérer comme des sujets de base et donc c'est là que ça devient tendu entre les gens qu'on considère que c'est un sujet de base c'est un sujet secondaire mais cette manière de comprendre les textes a des conséquences sur notre religiosité et sur les fruits qu'on apporte à l'humanité et on trouve que les gens qui ont une mauvaise compréhension en général sont très comme on dit en arabe qui sont très superficielles et on le voit dans les sujets que le trait que traite le frère en général voilà c'est des sujets qui sont bien mais voilà aujourd'hui on a des problèmes un peu plus graves à notre époque avec la maladie du 19 et tout ce qui tout ce qui est le monde virtuel qui va devant nous etc donc c'est des sujets sérieux qu'on doit traiter et pour ça on a besoin d'être oukala qu'on le veuille ou non on a besoin d'être des gens intelligents allez aujourd'hui en 2021 2022 si on n'a pas des gens qui utilisent notre racle on n'existera peut-être plus d'accord vous savez très bien que les gens qui sont pas assez modernes n'auront plus le droit d'exister dans ce monde là bref alors première question qui est ce qui a ramené la raquidat d'ibn taimiya en mauritanie c'est la question qu'il a posé le frère et le shir il n'a pas su bien répondre et à dire par quelle cause parce que le shir a été franc il a dit la raquidat de des gens de mauritanie et des gens du monde entier du monde islamique entier que ce soit pakistan indes en afrique chez nous mali cameroun où où ce coup partout où vous voulez d'accord c'est ce qui était des achari ma tourie dit ou bien les moufawidah minal hanabilah des gens qui faisaient le tafouid d'accord donc qui est ce qui a ramené cette raquidat là donc il ya eu d'abord mohammed amin al-shankiti qui est venu quand il est parti en arabie c'est là qu'il a lu je pense pour la première fois le livre d'ibn taimiya il aurait été convaincu par parce qu'il a lu d'accord même si j'ai un petit doute en fait en réalité parce que quand tu les écoutes parler tu sens qu'au final ils disent la même chose que les achats ira mais d'une autre manière je sais pas si je pourrais développer ce point mais je le développerai en deux mots par exemple quand justement où il a d'autres dit dans son poème c'est à dire que il parle de ce qu'il y avait avant l'apparition des divisions donc avant les achari avant ceci avant cela mais avant ça il n'y avait pas de divergence donc en fait il est en train de dire une chose en fait ici il ne s'avance pas en réalité s'il dit que c'est avant les fioles et pareil quand je suis où il d'où il dit un tawassoul bizat et le nabie sallam mais personne fait le tawassoul de sa personne mais les gens font tawassoul djah et le nabie sallam donc ils sont très forts pour jouer avec les mots et moi je les connais les baydani les arabes de mauritanie sont très intelligents d'accord et ce sont pas des prophètes il se peut qu'ils mentent ils peuvent mentir quand par exemple moi j'étais là bas j'ai bien vu la différence entre les harta et les baydani bon quand ils te disent il n'y a pas du tout d'esclavage en mauritanie bon il se peut qu'ils mentent je n'ai pas qu'ils mentent que ce sont des menteurs donc qui a ramené la aqidat ahisouna ou la aqidat d'Ibn Taymiyyah en mauritanie sachant que tous ils étaient mauritaniens on sait que c'était des grands ulama d'accord de la langue arabe de usoul etc donc dire que tous ces savants se seraient trompés c'est dangereux quand même de 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 tenir des propos comme ça que ce soit eux et dire que les grands savants de la umma ibn Hajar al-Nawawi tout ça se sont trompés c'est je trouve ça dangereux de tenir des propos comme ça donc qui sont ahl suna wal jama'a bien entendu c'est comme on a dit c'est l'achahira c'est maturidiyah et les moufawwida minal hanabila donc ne pas faire la différence entre le tafouid et la aqidat d'Ibn Taymiyyah qui lui-même refuse catégoriquement le tafouid comme si le mot tafouid n'était pas utilisé à l'époque mais on va expliquer à la fin qu'est ce que c'est le tafouid d'accord donc c'est eux ahl suna wal jama'a par contre Ibn Taymiyyah troisième point que doit-on penser d'Ibn Taymiyyah là je fais vraiment un résumé fast food d'accord mais bi-iznillah si Allah me donne le tawfiq je ferai toujours des cours des courtes vidéos pour expliquer les choses point par point Ibn Taymiyyah il faut comprendre donc vraiment je parle et je j'ai des amis des gens que j'aime qui respecte beaucoup Ibn Taymiyyah etc c'est un grand savant ça il n'y a pas de souci sur ça mais la aqidat qu'il a ramené moi si vous savez je pose une simple question de qui Ibn Taymiyyah a pris cette aqidat ça c'est une question que je lance et franchement j'ai pas la réponse parce que il a il était en porte à faux vis-à-vis de son père son grand-père et tous les gens de son époque il a été réfuté par tous les gens de son époque vous pouvez essayer de voir les paroles qui ont été dites à son sujet elles sont très dures d'accord et notamment des hanbalis comme Ibn Rajab et d'autres d'accord donc de qui a-t-il pris ça Mohamed Ibn Al-Wahhab de qui a-t-il pris sa aqidat il l'a pris de Ibn Taymiyyah mais entre lui et Ibn Taymiyyah il y a qui et Mohamed Salim de qui parmi les chaînes aqidat il a pris cette aqidat quelle est sa chaîne de transmission c'est ça la question qu'il faut poser donc tout simplement avec tout le respect je veux dire que Ibn Taymiyyah sa aqidat dans l'asma wa sifat elle doit être classifiée comme innovation classifiée comme tajsim c'est des gens qui donnent un attribut de corps à Allah et ça c'est une innovation les salaf ont réfété cela comme on va le prouver donc ici je sais ce que les gens vont dire oui même à l'époque de Hachari c'était par la force c'était l'argent etc je dis ok moi je dis que ni les grands noms de la umma Ibn Abussalam, Ibn Hajar etc tous ces noms que vous pouvez vous imaginer d'accord Al-Bayhaqi etc etc ni les grands noms sont de votre côté mais vous me direz c'est pas le c'est pas le nombre qui fait la force et je vous dirais ni les arguments sont de votre côté maintenant si on parle c'est les arguments qui parlent donc au niveau des arguments j'arrive à la fin de la vidéo une chose simple les attributs d'Allah s.w.t tous les salafs sont unanimes pour dire la tufassar on ne fait pas le tefsir soyez concentré j'ai dit tefsir j'ai pas dit ta'ouil le ta'ouil c'est un deuxième avis de ahl sunnah d'accord les mufawidah ne font pas de ta'ouil ils font le silence d'accord pas de tefsir et encore moins de ta'ouil par contre acha'ira maturidia font le tefsir mais c'est un deuxième avis donc il y a deux avis c'est quelque chose comme ça je connais pas bien par coeur mais tous les textes qui pourraient s'apparenter à un tefsir alors soit tu fais le tefsir c'est à dire que tu ne fais pas de tefsir ou tu fais le ta'ouil deuxième avis ça oui les salafs n'ont pas fait mais le ta'ouil se fait avec ilm d'accord bien ra'oum tanziha avec l'intention de 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 comment on dit tanziha c'est à dire de d'exenter Allah azzawajal de tout manque et de toute ressemblance avec les créatures donc juste pour terminer vous donner une faïda par rapport au tefsir je ne dis pas que personne n'a jamais trouvé cela mais je ne suis pas en une grosse découverte moi je ne suis pas là pour faire des découvertes je suis là pour vous pas faire des découvertes que personne n'a faites mais pour vous faire comprendre ce que les paroles des salafs disent donc vous savez bien que les salafs disent on ne fait pas le tefsir d'accord donc je voudrais juste voir dans les dictionnaires ici on a les ta'rifats de Giorgiani qui nous explique c'est quoi le tefsir il nous dit le tefsir c'est de donner le sens apparence aux choses dans le jargon du tefsir c'est d'expliquer le sens d'un verset et donc expliquer pourquoi le verset est descendu ça c'est le ta'rifat de Giorgiani donc on a deux fois le mot et ici dans il nous dit le tefsir c'est le fait de donner dans un sens apparent le sens le sens le sens que tu peux comprendre avec la raison d'accord donc quand tu dis main quand tu dis visage oui on dit Allah a une main Allah a un visage mais les salafs c'est pas moi c'est pas nous c'est pas les acharis c'est les salafs qui ont dit la tufassar on fait pas le tefsir donc quand tu dis la main et quand tu dis le visage tu t'arrêtes là la tufassir et tu donnes pas le sens izhar el ma'ana el ma'akoul le sens qui qui est connu par la raison d'accord et il y a d'autres choses ici wa minhu qil lima yumbi u'anhu l'baul donc quand quelqu'un a envie d'uriner et bien c'est comme ça qu'on appelle ça on appelle ça tafsiratoun parce que ça va ça va sortir d'accord wa sumya biha qarouratulma et c'est comme ça qu'on appelle une bouteille d'eau ou le bec d'une bouteille d'eau parce que ça va faire sortir la chose wa tafsir fil mubalaga ka fasr d'accord tafsir c'est comme fasr c'est-à-dire quand tu le dis dans le sens en arabe il y a des tournures pour montrer que c'est vraiment beaucoup wa tafsir qad yuqal fi ma yakhtassu bi mufradat al-faz wa gharib iha donc le tafsir on l'utilise aussi pour expliquer les mots qui sont compliqués tu donnes tu expliques le sens wa fi ha naam wa fi ma yakhtassu bi ta'ouil et ça peut être aussi dans un sens de ta'ouil mais pas toujours naam wa lihada yuqal tafsir ru'ya wa ta'ouiluha donc on peut dire le tafsir d'un rêve ou le ta'ouil d'un rêve voilà et Allah il dit wa la yakhtuna bi masalin illa jiknaka bi lhaqi wa ahsana tafsira il te donne pas un exemple sans qu'on donne une meilleure explication d'accord ? donc explication c'est le fait de donner le sens apparent et c'est ce qui a été interdit par les salafs et dans la famille de tafsir on a vu fassrun de fassara mais il y a aussi assafru et vous savez qu'il y a une science qui s'appelle fiqh lura les mots sin fa ra il y a des sens globaux des sens général qui sont des fois attribués à un certain groupe de lettres ça c'est fiqh lura ici dans le même livre ra rib al asfahani assafru du mot safar assafru huwa kachful ghita wa yakhtassu thalika bi lha'iyan assafru le mot safar c'est le fait d'enlever le couvercle et ceci est spécifiquement pour lha'iyan comme il dit Ibn Taymiyyah sifatu a'iyan c'est à dire des choses palpables yakhtassu thalika bi lha'iyan nahu safar al ghimah al imamata al ras il a enlevé la imama le turban de sa tête wal khimar al wajj il a enlevé le voile de son visage wa safar al bayt etc vous savez quand on dit al tabarruj vous savez tabarruj le fait que les femmes enlèvent leurs vêtements on appelle ça al sufour al tabarruj wa sufour le fait de se dévoiler d'accord etc etc donc voyez ici je vais pas être long le mot safar dans le même livre on dit par exemple wa sufi il a asfar le matin lorsqu'il s'éclaircit et qu'il yann kashif d'accord donc tous les sens vont dans ce sens là wujuhun yawma izin musfirah il y aura des visages qui seront ouverts d'ahikatun mustabshira naam le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit asfiru bis subhi tu'jaru faites en sorte de faire le subh quand c'est beaucoup plus clair vous aurez plus de récompenses comme ont pris les ahnaf naam et donc tous les sens vont dans cela et comme on dit safar yannis asafar yusfiru an akhlaq rijal le voyage démontre et expose le comportement des gens il y a le mot aussi safir safir qui veut dire ambassadeur ils nous disent ici wa safara jama' safir ka katib wa kataba wa safir ar rasul bayna al qawm yakshifu wa yazilu ma baynahum minal wahcha c'est à dire que l'ambassadeur il enlève ce qu'il y a entre les gens entre différents peuples comme distance comme wahcha ça veut dire qu'ils donnent des nouvelles aux autres il y a cette notion d'enlever yakshifu wa yuzilu ma baynahum minal wahcha fahuwa fa'il mais ma'ana fa'il wa safarat il risala naam donc tous les mots safar yani safrun wa fasrun de tefsir c'est des mots qui ont qui ont comme base le sens de donner le sens de donner de faire apparaître les choses or c'est ça que les ahl sunnah wal jama'a les vrais se basant sur la parole des salafs on dit qu'on donne pas le sens apparent et ça c'est les salafs qui l'ont dit tout simplement voilà c'était une précision que je voulais faire et donc pour terminer juste quelques exemples mais il n'y a pas le temps de donner les arguments Allah azzawajal dit qu'il est dans le ciel Allah azzawajal dit qu'il s'est établi sur le trône mais tous ces genres de textes là et bien les salafs ont dit on ne fait pas le tafsir c'est à dire on ne donne pas le sens apparent et si on donne le sens apparent et bien vous voyez bien que ça nous met dans des quand on dit le sens apparent en fait c'est le sens physique retenez bien ça le sens physique même comme Ibn Kassir l'a dit dans le sens de parole dans Ibn Kassir dans l'explication de le premier passage de du Coran Ibn Kassir dit et le sens apparent qui est dans la tête des gens qui font le tajbih il est à rejeter vous dites qu'Allah est dans le ciel pour de vrai mais Allah azzawajal dit que le ciel sera plié dans sa main droite donc le ciel qui est selon vous là où était Allah subhanahu wa ta'ala il sera plié dans la main droite oui mais Allah azzawajal était le plus élevé avant la création de quoi que ce soit d'accord et quand Allah nous dit là où on est le plus proche c'est quand on est prosterné là où on est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est quand on est prosterné donc ça veut pas dire que celui qui est haut comme Firaun il a dit construis moi construis moi une tour pour aller voir pour Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il est en train de se moquer de Moussa c'est pas parce que t'es plus haut comme certains l'ont dit celui qui est en avion il est le plus proche d'Allah que celui qui est sur le sur le plancher des vaches alors que Allah subhanahu wa ta'ala le prophète sallallahu wa ta'ala a dit lorsqu'on est prosterné c'est là où on est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala alors pourquoi pas comme les salafes l'ont demandé donner un sens qu'on comprend par le aql et pas un sens palpable et physique tout simplement d'accord et ça les shanaqita le savent très bien et c'est la aqida de l'écrasante majorité des savants de la ummah les savants qui maîtrisent la langue arabe les oussoul fiqh qui maîtrisent les hadiths et qui maîtrisent la science de la logique etc. au service des textes et bien c'était leur aqida donc voilà et venir essayer de dire que voilà en mauritanie c'est cette aqida qui est enseignée non ce n'était pas le cas c'est quelque chose qui s'est incorporé mais il serait bien que les gens les vrais gens de ahl sunnah wal jamaah se réveillent et s'expriment parce que voilà sinon les gens vont être induits en erreur d'accord et pour terminer je vous invite à regarder un reportage sur le coucou je ne sais pas comment on dit en français le coucou squatter wak 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 ça ressemble à la coucou ta irul wak wak qui vient dans la ruche et qui vire les vrais oeufs de poussin et la mère elle vient et le nourrit et il prend la place et lui il s'appelle ahl sunna wal jamaah donc le frère il vient comme ça il dit acharira d'un côté et ahl sunnah wal jamaah de l'autre comme si acharira donc ils étaient sortis d'eux alors que c'est tout le contraire donc il est temps quand même que il est temps quand même que de remettre les points sur les yeux et les barres sur l'été inshallah subhanakallahumma wa bihamdika nashadu wa la ilaha ila enta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wa salamun ala al-mursalina wa alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh